Conakry, le 27 mars 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition d'Envoi-Cylo-Sommaire. La Guinée se prépare à accueillir la première édition du Salon international de l'agriculture, de la pêche et des ressources animales. L'événement se tiendra dans le courant du mois de juin de cette année. Les préparatifs vont bon train. Les enjeux de la réforme du secteur de la justice et leur incidence dans la construction de la démocratie. La question est au centre de la tournée du ministre Cheikh Sako à l'intérieur du pays après Farhana et l'Etat Kisidu. L'hôpital Donka sera bientôt inauguré. Les techniciens s'activent. Une réunion des parties prenantes du chantier vient de se tenir à cet effet ici à Conakry sur l'instruction du chef de l'Etat, professeur Alpha Kondi. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le président de la République, professeur Alpha Kondi, a reçu ce mercredi en audience au palais Seroturia. Les responsables du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Guinée ainsi que les responsables du syndicat. Les entretiens ont porté sur la limitation du nombre de grossistes repartiteurs des produits pharmaceutiques en Guinée. Plusieurs autres sujets liés à la réorganisation de ce secteur ont été évoqués. Nous y reviendrons. Dans l'actualité encore, l'analyse des opportunités de commercialisation du cacao au cœur des débats à Conakry. Les acteurs tentent d'élaborer un profil de marché pour mieux valoriser cette graine qui sert à la fabrication du chocolat. C'est un projet financé par le gouvernement des Pays-Bas. Entre 2014 et 2015, les performances économiques de la Guinée se sont fortement détériorées, impactant négativement le taux de croissance et la balance commerciale. C'est ainsi que le gouvernement a bénéficié du programme NTF-4 des Pays-Bas pour le développement et la promotion de la filière cacao. Il s'agit d'atteindre, entre autres résultats intermédiaires, l'annulération de la capacité des institutions d'appui au commerce et à l'investissement, à fournir les services nécessaires au développement de la filière cacao au Pays-Bas le long de la chaîne de valeur. En Guinée, les volumes de production sont en pleine dégression. Allant de plus de 15 000 tonnes en 2010 à 2 000 tonnes en 2017. D'où cette rencontre de Conakry pour débattre des opportunités commerciales du cacao en Guinée. Madame la directrice de la GIPEX, apporter des appuis nécessaires au développement de la filière cacao à travers la création d'un environnement propice aux exportations, la fourniture de services sur la connaissance des marchés cibles, ainsi que la mise à niveau de nos opérateurs et de leurs produits figurent parmi les missions assignées à l'ordre de fond. Cette rencontre de cinq jours pourrait déboucher à l'orientation des prises de décisions des opérateurs évoluant dans la filière et autorité gouvernementale, pour ainsi accroître les exportations sur le marché international et accélérer le développement de la filière cacao en Guinée. La Guinée prépare la première édition du Salon international de l'agriculture, de la pêche et des ressources animales. Ce salon se tiendra du 12 au 16 juin prochain ici à Conakry. Il se veut un espace d'échange avec le monde extérieur autour des potentialités agricoles et autres secteurs porteurs de croissance. Aboubakar, Gignor Kamara, Fouri Kamara. La Guinée est qualifiée de scandale agricole à cause de son immense potentialité de terre arable. Une terre avec de diversités écologiques captivantes qui peuvent encore être mises en valeur. Pour transformer cet idéal en réalité, le pays projette une rencontre internationale au cours de laquelle seront exposées ces immenses ressources des secteurs porteurs de croissance, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage. Nous avons pensé que le secteur agricole était un secteur sur lequel il fallait s'appesantir pour que l'essentiel développement économique passe par l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes beaucoup plus investis dans ce salon que les autres événements que nous avons initiés. Donc notre motivation n'est autre que de continuer sur la vision du chef de l'État à faire de ce secteur un secteur prioritaire. Cette première pédition a pour enjeu la transformation d'une agriculture de subsistance en agro-industrie. L'agriculture chez nous est l'activité qui occupe plus de 70% de la population d'Unière. Cette agriculture qui génère de la richesse, qui génère de l'emploi, quand elle n'est pas visible, il y a quelque chose qui manque. C'est pourquoi nous avons pensé, avec l'appui du Cégex, qu'organiser un salon à l'échelle internationale servirait à donner beaucoup plus de visibilité à notre agriculture guinéenne. L'idée de ce salon est de permettre une croissance rapide des secteurs de développement à la base, un pari visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire et servir de plier pour un développement durable. À l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, les étudiants s'appliquent à l'expérimentation des cultures de contre-saison. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique encourage cette initiative. Francis Coulier, reportage. L'ISAL, Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Ici, des recherches se font dans les sciences agronomiques et de l'élevage. Sur un périmètre de 1,2 hectare, les étudiants expérimentent plusieurs variétés agricoles telles que le maïs, le gombo, la pastèque et même du forage de bétail. Ces variétés sont cultivées à contre-saison pour tester. Nous voulons ici expérimenter une nouvelle variété qu'on appelle la variété Kaulak qui est en provenance de la France à travers Technogème. Nous voulons voir le rendement de la culture comparativement aux autres variétés de la pastèque. Le souci des autorités est de faire de cette institution un centre d'appui pour le développement agricole de la Guinée comme l'ambition le président de la République. Nous avons une école doctorale, on fait la recherche pure et dure. On a un master en agriculture d'arbres et gestion des ressources en eau. Donc l'ISAL est bien placé, est très bien placé. D'ailleurs, en tant qu'unique institution d'ensement supérieur en agronomie, est bien placé pour constituer le moteur du développement et le leader même du développement du secteur primaire. Pour concrétiser cette ambition du chef de l'État, professeur Alpha Condé, le département de tutelle promet apporter des équipements de pointe pour que l'agriculture soit le levier du développement du pays. Le pays est avant tout agricole, comme l'a dit le président, et son développement doit reposer sur l'agriculture en grande partie. Et donc, c'est pour cela, nous faisons en sorte que cet institut donne la meilleure formation possible aux étudiants qui y entrent. Et vous savez, très bientôt, les laboratoires vont être équipés. Une première commande a été faite. Je pense que les équipements seront là d'ici un mois à deux mois maximum, les commandes ont été faites. Et nous mettons l'accent sur la formation des formateurs et le développement du partenariat avec d'autres institutions, c'est de la même nature, aussi bien en Guinée, pour ce qui concerne l'élevage et qu'à l'étranger. Dans sa politique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se bat sur tous les fronts pour que la question du développement harmonieux trouve sa solution dans les universités et centres de recherche. Dans le même registre, la promotion de l'agriculture pour compenser le déficit des ressources halieutiques, les mesures incitatives du chef de l'État, professeur Alpha Kondé, produisent des effets positifs face au cas d'un opérateur économique, que vous allez le voir, qui vient d'expérimenter l'élevage des espèces locales du poisson dans les plaines de Koba. Les techniciens du Centre national des sciences halieutiques de Boussoura sont allés voir et apprécier. En ce moment, Manikama était de la partie regardée. Dans cette plaine de Koba, ces étangs aménagés pour la créveticulture ont servi cette année à la pisciculture. C'est un opérateur économique qui expérimente l'élevage des espèces locales de poissons. Après quelques mois d'élevage, l'heure est à la récolte. La pêche se déroule en trois temps. Chaque étape correspond à un outil de pêche approprié et la moisson est abondante. On ne dit pas que c'est petit, mais c'est un bon départ. Parce qu'on se sert, une partie va servir d'albinage, c'est-à-dire qu'on récupère nos albin pour les remettre dans d'autres bassins. Et nous pêchons les gros pour pouvoir prendre le poisson local. Dans cette expérimentation d'élevage de poissons locaux, le choix n'est pas fortuit. Il porte sur le tilapia, l'espèce de poisson qui figure dans le top 10 des poissons d'élevage au monde. Toutefois, la connaissance du milieu, la nature de l'eau, sa température, son taux de salinité, ainsi que le choix de l'aliment pour le poisson sont déterminants. D'où la présence sur les lieux des techniciens du Centre national de recherche halieutique de Boussoura. Il est en train d'expérimenter des espèces locales de notre sous-région. Et voilà, la recherche va apporter son appui non seulement pour la sélection future des espèces adaptées et pour voir comment améliorer sa production et le choix des espèces. Depuis des années, le pouvoir public guinéen élabore des stratégies d'incitation vers l'aquaculture, une alternative pour compenser la rareté des ressources marines. La production aquacole est de qualité et en abondance, révèle les pisciculteurs. Le poids moins être de 300 grammes. Donc ça, je dirais que nous pourrons avoir autour de 9,5, 9,6. Mais là, de l'autre côté, la P4 là-bas, nous avons une population de 47 millions. La pêche est terminée. L'étang vidé de sa réserve d'eau attend la saison des pluies pour recevoir ses plans de riz. Grâce à cette alternance entre la réciculture et la pisciculture, l'opérateur économique a doublé sa production de céréales cette année. Des équipements et des barques de pêche pour quatre coopératives de pêche de Terminata et Akuna Cris pour stimuler l'emborge des jeunes afin de le rendre autonome. C'est un appui du gouvernement guinéen à travers le ministère en charge de la jeunesse. Fatima Touyamou. Ce geste est du ministère de la jeunesse et de l'emploi des jeunes à travers l'AGETIP, Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi. Objectif, réduire le chômage des jeunes. Quatre barques de 16 mètres sur 2 mètres de largeur avec une profondeur d'un mètre et demi en bois de Terminal Laïs, ivorice. Quatre moteurs hors bord de marque Chausou de 18 chevaux. 23 gilets de sauvetage et quatre nappes de filet. Et d'autre part, créera 1360 emplois par bac. Le président Alpha Conde ne cesse de nous instruire de prendre toutes les dispositions pour être avec les jeunes, pour les recevoir, pour les écouter, pour les aider à formuler, à transformer les idées de projet en projet et bien sûr à trouver les moyens de financement à travers l'État ou à travers les partenaires techniques et financiers. Ces équipements sont octroyés sous forme de crédit revolving. En recevant ces équipements, ces jeunes s'engagent à honorer leur part du marché. Au préalable, d'autres jeunes ont bénéficié des projets d'accompagnement de l'Azétype et n'ont pas pu rembourser. C'est une chose qui ne pouvait pas permettre à d'autres entreprises de bénéficier des projets. Et c'est pourquoi le bailleur qui nous accompagne, c'est un opérateur économique et il a bien précisé que ces montants sont à rembourser. Entamé en 2017, ce programme va toucher 50 groupements d'intérêts économiques. Il vise à renforcer les capacités des jeunes pêcheurs artisans. Cet apport va contribuer à créer plusieurs emplois tout au long du littoral. On ne change pas de sujet. Sauver la vie des citoyens, ou qu'ils soient, c'est le souci majeur du chef de l'État, professeur Alpha Kondé. C'est pourquoi il a instruit le ministère des Transports de doter les usagers des ports et des barcadères de Conakry et de l'intérieur du pays des gilets de sauvetage. Après la Basse-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière, la Moyenne-Guinée a constitué la dernière étape de cette initiative présidentielle. Tabacila. Zéro cas de décès, c'est l'objectif assigné à cette campagne de distribution gratuite des gilets de sauvetage. Initié par le chef de l'État à travers le ministère des Transports, l'idéal consiste à mettre fin au taux de noyade et de naufrage au large des côtes guinéennes. Je voudrais très respectueusement exprimer nos sentiments de profonde gratitude, cela au nom de l'ensemble des populations de Mamou, à l'endroit de son excellent monsieur le président de la République, le professeur Alpha Kondé, qui met au centre de ses préoccupations la sécurité, la préservation de la vie des citoyens guinéens. De Mamou, nous voici à Pita. Ici, les citoyens traversent plusieurs cours d'eau, notamment Sangaria et Lémiro, d'où l'avantage pour ceux-ci d'avoir des moyens de sauvetage. À l'abbé, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a eu l'honneur de présider la remise officielle des gilets de la région. Il s'agit d'une sécurisation que les citoyens de la région ne doivent pas minimiser. Vous avez votre champ de l'autre côté du Marigot ou de la rivière ou du fleu Coquelot, vous devez y aller, vous passez dans l'eau, alors ayez ça sur vous. Portez. Le courant d'eau ne vous emportera pas et ce sera une vie de sauvé pour le peuple de Guinée. Kundara et Gawal ont été les dernières préfectures ciblées par cette campagne de distribution gratuite des gilets de sauvetage. Partout, autorités et récipiendaires ont salué l'initiative. Nous avons reçu des institutions. Ces institutions sont pour venir rencontrer toutes les autorités en place, mettre à leur disposition ces gilets de sauvetage offerts par son excellence, monsieur le président de la République. Tous ceux qui doivent utiliser les fleuves, tous ceux qui doivent utiliser la mer, doivent porter ces gilets de sauvetage. Après avoir fait le tour du pays, l'Agence nationale de la navigation maritime en âme et la marine marchande se félicitent d'avoir donné de larges informations sur le port obligatoire des gilets de sauvetage pour faire du slogan « Zéro cas de décès » une réalité. Restons toujours à l'intérieur du pays. Justice après Farama, le ministre d'État, ministre de la Justice, Gardesso, État, à Kisidougou, Cheikh Sako a conféré avec les populations à la base au centre des échanges les réformes engagées par son département. Depuis 2011, il a invité la notabilité, les jeunes et les femmes au respect des institutions judiciaires. Le point avec Mamadi Ternakamisuko, Tchernayounosaba. Au lendemain de la fin des audiences criminelles qui ont abouti à de nombreuses condamnations dont l'affaire Sangardo, le ministre de la Justice arrive à Kisidougou. Cheikh Sako échange avec les différentes couches sociales de la préfecture. La rencontre porte sur les réformes amorcées dans le secteur depuis 2011, mais aussi la nécessité de promouvoir une justice forte. Avant que la justice de paix de Kisidougou ne soit érigée en tribunal de première instance, il fallait se déplacer d'ici pour aller à Cancan et cela pesait beaucoup sur les populations. Mais si la justice sera désormais sur place à Kisidougou ici, tous les problèmes, tous les faits criminels seront jugés ici et nous pensons que cela va extirper de nos rangs beaucoup de criminels qui rôdent autour de Kisidougou. Dans le cadre de la réforme, Kisidougou est l'un des huit tribunaux d'instance récemment créés. Une décentralisation de l'appareil judiciaire qui a permis d'examiner plusieurs cas de crimes dans le pays. J'ai tenu à commencer par Kisidougou, montrer à cette population que la justice ne les oublie pas et expliquer le sens de l'élévation de la justice de paix à un tribunal de première instance qui donne une compétence criminelle au nouveau tribunal de Kisidougou. Cela a été manifesté par le premier jugement criminel qui a été effectué il y a quelque temps. J'ai également promis au visa du programme de réforme de la justice que très prochainement dans les mois à venir nous allons tout faire pour qu'il y ait un nouveau palais de justice à Kisidougou au visa de ce qui s'est passé à Farana, à Béla et à Dubréka sur le BND. Il y a un respect de la population à l'égard de l'institution judiciaire. Il est important également que l'institution judiciaire renvoie cette confiance à la population de Kisidougou. A travers cette tournée le ministre d'Etat à la justice entend jouer sa partition dans l'édification d'un état de droit avec à la clé la promotion d'une justice accessible à tous. L'équipe déployée par le ministère du plan et du développement économique dans les régions de Zérecouré, Canca et Farana vient de boucler sa mission. Elle était porteuse de messages relatifs au PNDES Programme National du Développement Économique et Social. La délégation a rencontré toutes les couches sociales de ces différentes régions. Des populations ont affirmé leur adhésion à cet ambitieux programme de l'État guinéen. Maïmouna Belayalou a suivi la délégation durant deux semaines. Regardez. Zérecouré à Farana en passant par Cancan. Les cadres du ministère du plan et du développement économique ont expliqué le contenu du PNDES ainsi que tous les aspects de ce programme. Les échanges ont eu lieu avec toutes les couches sociales sur le sens et la portée du PNDES. Partout, le constat révèle que ce plan quinquennal prend en compte le développement de la région. Nous avons trouvé que nous sommes pris en compte. Dieu merci avant, honnêtement parlant. Le premier plan, on avait fait des voies et vies à Connacré. Cette fois-ci, ça a été un peu limité. On a pensé que nous ne sommes pas pris, considérés. Mais avec le document, quand on le lit très bien, nous avions déjà compris que tout ce qu'on a prévu dans nos plans régionaux, s'est pris en compte à Connacré. Au niveau de tous les secteurs miniers, agricoles, de l'élevage, de tous les secteurs, nous rendons compte que le programme national de développement n'a rien occulté. Donc tout est pris en compte. C'est ce qui est extrêmement important. Le plan national de développement économique et social 2016-2020 est une initiative présidentielle. Il constitue désormais un cadre fédérateur de toutes les actions de développement en Guinée. L'engouement qu'on a vu depuis Zéric et en passant par Cancan et aujourd'hui à Farhan, que ce soit au niveau des élus locaux, que ce soit au niveau des services déconcentrés et aujourd'hui à l'université, nous reconforte à plus d'un titre. Chacun a joué sa partition et c'est ce qui a, moi je n'ai pas peur de le dire maintenant, c'est ce qui a fait le succès de cette mission. L'opération engagée par le ministère du plan et du développement économique a permis d'expliquer aux populations à la base le contenu de ce document de référence pour les investissements dans les projets de développement en Guinée à l'horizon de 2040. Baymouna Belayalou, merci pour ce compte-rendu. Comment améliorer l'éducation en Afrique subsaharienne dans les cinq prochaines années ? La question a fait l'objet de débats du réseau ID international, un réseau fort de 22 coalitions nationales. La rencontre a porté sur les conditions des enfants en milieu carcéral et dans les zones en conflit. Alpha, ici à Gabar. L'éducation des enfants est une priorité pour le gouvernement et ses partenaires. La problématique est en discussion entre les membres du réseau ID international. Ce cadre d'échange a pour objectif l'amélioration de l'éducation en Afrique subsaharienne dans les cinq prochaines années. Le prix doyé des parties prenantes porte sur la condition des enfants en milieu carcéral et dans les zones en conflit. Il y a une autre thématique qu'on va apporter cette fois-ci et qui va être développée, c'est la thématique de la mesure de la performance des systèmes scolaires. Comment est-ce que nous, en tant que réseau, on peut venir contribuer à évaluer où est-ce qu'on en est dans notre pays au niveau de l'éducation, qu'est-ce qui bloque, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses et comment on peut travailler avec le gouvernement conjointement pour améliorer les difficultés qu'il y a dans notre pays. Le réseau ID est fort de 22 coalitions nationales. Ce bloc international souhaite être une force de proposition pour le gouvernement guénéen pendant que la modernisation du système éducatif est en marche dans le pays. Les autorités se battent pour créer les contraintes budgétaires à faire avancer le système éducatif. Nous souhaiterions que les négociations, la façon de gérer le processus puissent aboutir vraiment à un règlement définitif des problèmes qui se causent les acteurs de l'éducation. L'éducation nationale, c'est un secteur important que le professeur Alpha Condé a assuré de mettre en avant. L'ANAC, l'autorité nationale d'assurance qualité, veillera à ce que, après, un état de lieu, à ce que cette amélioration de la qualité de la formation, de la qualité de l'enchaînement et de la recherche soit assurée à 100%. Les assises de Conakry est l'opportunité pour les membres du réseau de saluer les efforts fournis par le gouvernement guénéen dans la promotion de l'apprentissage et le renforcement du secteur éducatif. La scolarisation des enfants est non négligeable à travers le programme École pour tous. Dans la dynamique de la promotion du secteur privé, le gouvernement a mis en place une plateforme d'information dénommée Envie d'entreprendre. Ce système électronique national permet d'avoir accès aux informations afin de faciliter la création des entreprises. Cette initiative est soutenue par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Alga Simba. Envie d'entreprendre, c'est le nom de cette plateforme numérique. Elle donne de nombreux avantages aux jeunes et femmes dans la création d'entreprises. Une boîte à outils qui permet aux entreprises d'accroître leur visibilité, de se faire connaître et d'avoir une information stratégique pour le développement de leur entreprise. Cette plateforme concerne tous les secteurs porteurs de croissance. Les programmes qui structurent l'entrepreneuriat se chevauchent ou ne sont pas forcément concordants. L'objectif, c'est que si on met toutes ces informations et tous ces programmes d'accompagnement sur la même plateforme, de faire en sorte qu'ils se concertent et qu'ils créent une solution qui réponde aux besoins de l'entrepreneuriat guinéen. La mise en place de cette plateforme informatique est la matérialisation d'une promesse de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et du gouvernement à travers l'Agence de promotion des investissements privés. Nos attentes, c'est vraiment que cette plateforme soit connue, qu'on communique là-dessus et que les jeunes entrepreneurs, femmes et hommes, se l'approprient, puissent renseigner leurs projets, se présenter, c'est de leur donner de la visibilité pour la mise en relation avec d'autres bailleurs et pour les différents programmes d'entrepreneuriat. Ça rentre dans une volonté du gouvernement de trouver, de mettre des solutions à disposition des entrepreneurs. Parce que nous avons souvent des remontées disant qu'on cherche, les entrepreneurs recherchent des financements ou alors ils n'ont pas l'information. Avec une telle plateforme, tout ce qui existe, qui accompagne l'écosystème entrepreneurial guinéen va pouvoir être retrouvé sur cette plateforme. La plateforme Envie d'entreprendre est installée depuis 2015 dans 13 pays d'Afrique francophone dont la Guinée par l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Le projet d'appui au secteur agricole, le rapport de l'Agence technique internationale vient d'être validé à Conakry. Ce rapport a été présenté et partagé avec les acteurs et les partenaires du projet PASAG. Les précisions dans ce reportage de Yaya Asila. Après Koya, les acteurs impliqués dans le projet d'appui au secteur agricole se retrouvent. Cette fois, pour examiner et valider le rapport d'activité de l'Agence technique internationale ATI. Des activités essentiellement consacrées au renforcement des capacités des acteurs et les structures concernées par la mise en oeuvre de ce projet. La mission a consisté à partir d'une situation de diagnostic que le PASAG a commandité et de se référer aux insuffisances qui ont été relevées et de proposer des actions pour répondre et corriger ces insuffisances-là et aider les secteurs à devenir plus performants. Pour l'appropriation des politiques de développement rural par les acteurs des administrations du secteur agricole quinean, l'assistance technique internationale intervient dans la composante renforcement des capacités de gestion du secteur du PASAG. La formation est essentiellement axée sur la planification, la budgétisation, le suivi, l'évaluation, l'amélioration des outils de gestion financière et la passation des marchés. Le rapport des experts de l'ATI est par la suite évalué et le résultat partagé confirme ainsi la pertinence des recommandations des experts de l'ATI. Il faut dire que l'ATI a réalisé toutes les activités qui étaient prévues. Toutefois, il faut dire qu'il y a des aspects qui n'ont pas aussi marché. C'est quoi par exemple? C'est la formation des cas de services déconcentrés et dans mes recommandations j'ai dit qu'il faut former les cas de services déconcentrés. Deuxièmement, il faut rendre opérationnel la plateforme informatique. Cette session d'évaluation des activités du PASAG a également ressorti la nécessité de renforcer la synergie entre les acteurs du secteur agricole et les ministères du plan de l'économie et du budget. Cela dans le but de mieux qualifier les opérations de la finance publique. A l'étranger finit la 63e session de la commission de la condition de la femme à New York aux Etats-Unis ouverte le 11 mars dernier. La rencontre a permis au gouvernement et aux sociétés civiles de débattre et de négocier la meilleure méthode d'assurer l'autonomisation des femmes. Après deux semaines d'intenses activités, les participants ont invité les Etats à prendre des mesures de protection sociale qui tiennent compte du genre. de New York, le reportage de Fatoumata Samoa. La commission de la condition de la femme achève sa 63e session par des conclusions concertées. Un texte qui vise l'autonomisation des femmes et des filles par le biais du renforcement des systèmes de protection sociale, l'accès à des services publics et à des infrastructures durables. S'agissant de la mise en oeuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030, la commission recommande la participation pleine et égale des femmes à la gouvernance et aux instances judiciaires. Toutes les conclusions que nous avons examinées intègrent parfaitement les préoccupations de la Guinée, surtout qu'elles doivent être des documents d'engagement. C'est un outil précieux pour que les États puissent remplir leur engagement. Après analyse du thème les systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics et les infrastructures durables au service de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles, la commission demande le renforcement des cadres normatifs juridiques et politiques. Ceux-ci permettraient aux femmes et aux filles de jouir pleinement de leur liberté fondamentale. Nous proposons que l'État puisse aider ces familles-là à être encouragées à amener les filles à l'école pour une meilleure éducation. Le plus grand rassemblement de l'ONU sur les droits des femmes a évalué les progrès réalisés et les écarts à combler dans la mise en œuvre de la déclaration du programme d'action de Beijing ainsi que les nouveaux enjeux de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes pour une meilleure promotion des droits des femmes les États devraient adopter des mesures de protection sociale plus solides inclusives et soucieuses du genre. A Konakri les travaux de construction de l'hôpital de Tonka se poursuivent une réunion technique des parties prunantes vient de soutenir à Konakri sur instruction du chef de l'État les échanges emportés sur le niveau d'avancement du chantier Adia Toubari reportage Sur le chantier de rénovation et d'extension de l'hôpital de Tonka les ingénieurs sont sous les dernières manœuvres de la phase de génie civil Cette phase est la plus cruciale dans la réalisation de l'infrastructure sanitaire Dans les bâtiments déjà achevés on installe progressivement les appareils médicaux de dernière génération Les différents travaux effectués sur le chantier de Tonka sont suivis à la loupe par ce comité technique mixte qui se réunit pour coordonner les plans de travail La visite du président de la République la dernière fois sur le chantier à la fin de cette visite il nous a instruit d'inviter tous les acteurs du chantier autour d'une même table pour revoir le plan d'action de chaque entreprise sur le chantier Le but de cette revue c'est de s'assurer qu'il y a une harmonisation il y a surtout complémentarité et synergie dans l'exécution des travaux sur le chantier La fin du chantier de rénovation et d'extension de l'hôpital est très attendue cette année Des plans d'exécution ont été remis et puis des réservations techniques ont été demandées Les équipes ont été mis en place et n'attendent que la livraison de l'électricité de jus dans les réseaux et l'eau pour pouvoir commencer à tester les équipements Au cours de cette réunion technique aucune date bitoire n'est donnée pour la remise du centre hospitalier Au terme du chantier une quinzaine de blocs opératoires seront disponibles 62 000 consultations spécialisées seront aussi réalisées par le CHU Donka avec 14 000 hospitalisations soit le quadruple de la capacité d'hospitalisation avant l'extension ce qui du coup permet à la Guinée de gagner le pari de la modernisation de sa politique hospitalière Voilà, c'est la fin de cette édition à tous merci de nous avoir suivis excellente soirée où que vous soyez dans le monde à demain à demain ач Merci.